Dans cette vidéo, je t'ai fait une sélection de 7 actus IA qu'on va voir ensemble. Donc je t'ai fait un petit plan, on va voir toutes les actus que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire pour référencer cette vidéo. Allez c'est parti, on commence par la première actu. La première actu, c'est notre ami ChatGPT qui a priori aurait déliré avec ce petit message. Il aurait commencé à parler en premier. Il y a des utilisateurs sur Reddit, il y a un message qui a buzzé. Est-ce que, comment s'est passé ta première semaine à l'école ? Tout s'est bien passé et donc la personne a été surprise. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé en premier ? Yes, I did, je voulais simplement vérifier que tout se passait bien à l'école. Donc c'est un message un peu bizarre qui a été reporté par quelques utilisateurs. Alors est-ce que c'est un fake news ou c'est du coup un bug d'OpenAI ? Alors j'ai demandé à Perplexity pour voir ce qu'il en pensait. Est-ce que c'est vrai que ChatGPT a commencé à me parler en premier ? Non, ce n'est pas vrai, ChatGPT a commencé à vous parler en premier. Cette idée est basée sur un malentendu concernant le fonctionnement de ChatGPT et des modèles de langage en général. Le fonctionnement de ChatGPT, effectivement, c'est qu'on l'interroge en premier et ce n'est pas lui qui initie la conversation. Donc c'est à mon avis une fake news, une fausse rumeur. C'est un incident qui avait été reporté sur Reddit. Donc il a bien identifié que ça vient des réseaux sociaux. J'ai fait une recherche en social sur le Reddit. Donc l'origine du mal attendu. Donc cette rumeur a commencé suite à un incident rapporté sur Reddit où un utilisateur a l'infirmé que ChatGPT lui avait envoyé un message sans sollicitation. Le problème est sur une ligne lorsque le modèle essayait de répondre à un message qui n'avait pas été envoyé correctement. Donc c'est sûrement un problème de cache ou de mémoire au niveau de ChatGPT. ChatGPT, effectivement, on a la limite technique que c'est que les requêtes qui sont envoyées que dans un seul sens, sont envoyées au serveur d'OpenAI. Donc c'est bien du coup un bug technique et non une fonctionnalité qu'OpenAI a sorti. Et aussi, on a du coup, OpenAI qui a démenti dans un article, affirme qu'il avait une fonctionnalité d'une nouvelle fonctionnalité. Donc c'est arrivé juste après la sortie du modèle O1. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, il y a une petite vidéo amusante où là, c'est ChatGPT qui commence à parler avant. Avant, et donc la personne est surprise, est-ce que c'est vraiment toi qui a commencé à me parler ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette rumeur et ce que cette fonctionnalité que vous aurez aimé avoir dans le futur une IA qui commence à vous parler avant même que vous la sollicitez. On va passer à une autre actualité maintenant, le Snapchat. Snapchat a sorti des lunettes VR, donc en réalité virtuelle. Snapchat a sorti ses lunettes spectacle. Ses lunettes spectacle. Donc l'unuelle lunette Snapchat. Donc ça, Snapchat a récemment dévoilé la cinquième génération de ses lunettes de réalité augmentée. Donc on peut les voir comme ça. Ici, il y a une petite démo. Ici, on a une petite démo en VR. À quoi ça ressemble ? Voilà, donc là, on a la vision un peu panoramique de à quoi ça ressemble. Donc on peut voir en immersion directement. Donc ça, c'est réservé du coup aux développeurs. On a les caractéristiques générales. Donc on a du coup un angle de caméra qui est beaucoup plus important à 40 degrés en diagonale. Et c'est des lunettes qui sont réservées. Du coup, j'avais demandé à Perplexity. Il nous avait sorti les caractéristiques techniques. Donc c'est deux processeurs Qualcomm Snapdragon. Pour les capacités de réalité augmentées. Quatre caméras intégrées de couleur de réseaution et deux infrarouges. Le champ de vision de 46 degrés. Donc par rapport à la génération précédente qui était de 26 degrés. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Le poids de 126 grammes. Donc c'est des... Voilà, ça change la donne par rapport à des casques complètement intégrales. On a des lunettes VR qui sont beaucoup plus faciles à porter. On a le système SnapOS avec le contrôle vocal et gestuel. Et la disponibilité et les prix. Donc c'est encore pas disponible au camp public. Mais c'est uniquement aux développeurs avec un abonnement de 99 dollars par mois. Pour pouvoir développer dessus sur ces lunettes Snapchat. On va passer maintenant à l'actualité de... Donc Alibaba a dévoilé sa nouvelle série de modèles d'IA. Donc open source. Donc la série Queen 2.5. Et donc là ils ont sorti le Queen 2.5. Avec différents modèles. Le 5.05B. Et le 72B. Donc 72 milliards de... 72 milliards de paramètres a été sorti. Donc c'est à l'occasion de la Spara Conference. Calibaba a sorti en grande pompe 100 nouveaux modèles larges LMM. Languages LMM pour Queen. Donc ils sont disponibles sur Huginface. Pour si vous voulez tester, vous pouvez le faire directement sur Huginface. Voilà, je peux vous montrer ici. Il y a le Github. Le Queen 2.5. Donc on comprend plus de 100 nouveaux modèles open source. Donc les améliorations clés. Entraînement avec un jeu de données de 18 trillions de tokens. La meilleure significative des connaissances et capacités en codage et mathématiques. 29 langues dans le français. Capacité à générer jusqu'à 8 tokens de texte. La meilleure gestion des données de données structurées. La génération de sorties JSON. Ça c'était pour un format pour les développeurs. Il est accessible en GitHub et en Huginface. Donc l'impact et la performance. On va voir que du coup... Ça, on va voir du coup qu'il y a eu un benchmark sur le Queen 2.5. Et là, on peut voir du coup dans le benchmark ici le comparatif. Si je traduis, je peux traduire en français. Le tweet de Maxime Labonne, si je prononce bien. Donc version mise à jour du graphique de la Queen 2.5. Et on devrait avoir aussi... Donc si on voit au niveau du performance du modèle Queen 2.5, 72 milliards de paramètres, 72 B. On peut voir qu'il est très proche de Lama 3.1, 405 B. Et proche aussi de Cloud 3.5 Sonnet en termes de performance. Et donc c'est là qu'on a les modèles fermés entre les modèles open source. On voit que du coup, les modèles se rapprochent de plus en plus de la courbe à la frontière des modèles propriétaires. Donc on voit que du coup, on a l'open source qui commence à gratter des positions et aller de plus en plus proche des modèles fermés propriétaires. On va passer maintenant à l'actualité de Kling AI.5 Release. La version Kling, vous savez que c'est le générateur de vidéos par IA. Ils ont sorti une mise à jour qui est la version 1.5. Avec du coup, différentes nouveautés. On a la génération HD en 1080p pour le même coût si vous avez une version premium. Il y a la fonction Motion Brush qui permet de guider les mouvements de génération d'un objet sur une scène. Donc je peux vous montrer à quoi ça ressemble ici la version Motion. Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer ? Voilà, l'exemple, celui-ci, c'est qu'on va pouvoir du coup sélectionner l'objet, donner un chemin de mouvement et du coup, le chat va réaliser l'animation. Donc on a vraiment plus de contrôle dans la génération d'animation par image. Là, on a un exemple aussi sur la lune. On peut sélectionner la lune. On peut dire qu'on veut que la lune s'anime, enfin bouge dans ce sens-là. Et on voit que la lune s'anime de ce côté-là. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un tuto complet des nouveautés de Klingai. Allez, on va aller passer à une autre actualité, l'actualité de Runway. Mais tout ça pour garder, tout pour garder en... On va passer à l'actualité de Runway ML, qui est aussi un générateur de vidéos par IA. Ils ont lancé la version GEN3 Alpha Turbo. La version GEN3 Alpha Turbo, effectivement aussi, il y a des belles nouveautés de génération d'images. Donc là, on a le prompt, la réflexion d'une femme sur la fenêtre. Donc vous voyez que là, on peut voir la réflexion de la femme sur la fenêtre pour donner un meilleur réalisme aux vidéos. On a les différents exemples où là, effectivement, la qualité de la génération de la vidéo a un meilleur réalisme par rapport aux versions précédentes. On a différents exemples. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je teste complètement l'outil pour vous montrer. Là, on a les Yétis dans la ville, View of Widows of Dragons, Strange Créatures. Donc là, c'est dans le Night. On a différents exemples aussi. Un décollage d'une fusée avec une joggeuse qui court et un pelican qui est dans la nature. Là, le réalisme est assez impressionnant. On voit bien que le Toucan, Dragon Toucan, qui marche dans la Segerenti. Donc ça doit être la savane. Et on a aussi des belles animations de slow motion sur la partie... Voilà, on a des belles créations vidéo qu'on peut faire aussi avec Runway. Donc je pense que c'est un nouveau modèle à tester. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste tout ça pour vous. Ensuite, une autre activité. Microsoft a annoncé un accord avec Srimal Island. Donc ça, c'est aux Etats-Unis. Ils ont un data center où ils ont un besoin d'énergie grandissant pour alimenter les data centers. Et évidemment, avec toutes les GPU pour faire fonctionner les modèles IA. Donc qui est consommateur en énergie, vous le savez bien. Et là, du coup, ils ont signé un accord avec Constellation Énergie, propriétaire de la centrale nucléaire de Srimal Island, qui est ici. Et donc, on va traduire en français. Et c'est là qu'il y a eu un accident nucléaire le plus grave jamais survenu aux Etats-Unis. La centrale nucléaire Unit 1 de Srimal Island devrait désormais fournir de l'énergie au centre de données Microsoft. Donc il fournira 835 MW d'énergie sans carbone. Mais c'est quand même de l'énergie nucléaire pour alimenter jusqu'à 800 000 foyers. Donc là, il servira directement à alimenter le data center de Microsoft, qui est situé d'ailleurs en Pennsylvanie, il me semble. Voilà, Unit 1, donc c'est le Unit 1, du coup, qui sera inscrit dans l'objectif de Microsoft de décarboner le réseau électrique et d'atteindre la neutralité carbone. Donc ce sera de l'énergie soi-disant verte, mais qui est du coup énergie nucléaire pour ces centres de données liés à l'intelligence artificielle. Toujours en parlant de Microsoft, donc Microsoft a sorti le modèle Green MOE. Donc c'est un nouveau modèle de langage développé par Microsoft. qui offre des performances exceptionnelles sur diverses tâches, en particulier dans le domaine du codage et des mathématiques. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, il n'a que 6,6 milliards et rivalise avec ses confrères. On va voir ça dans le matchmark. Donc MOE pour Mixture of Experts. Donc il a différentes innovations sur ce modèle-là. On a une technique appelée le Sperse Mixer V2 pour estimer le ratio lié au routage des experts. Ici, on peut voir directement les spécificités. On peut l'utiliser directement sur Huginface. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est les performances. Donc il a obtenu des résultats impressionnants sur plusieurs benchmarks. Donc 79,4 sur le massif multistasque, langage understanding. Il a obtenu des scores très élevés aussi sur HumanEva, sur les tâches de codage. Donc ça surpasse des modèles comparables comme Mistral et Phi 3.5, des MOE. Donc son ancien modèle qu'il avait développé. Et on termine par une actu de robotique. ShipTol, qui est une célèbre chaîne de restauration rapide mexicaine. En Californie, ils ont introduit du coup des nouveaux robots pour peler les avocats. Et donc ça s'appelle Autocado. Ça, voilà, ils ont équipé entièrement une partie de leur production pour faire du guatemal avec des machines automatisées. Est-ce qu'on peut voir du coup, voilà, les avocats. On a une machine qui s'appelle Autocado, qui va peler automatiquement les avocats. On va le voir dans la machine, ça passe dans la machine. Et du coup, ça nous fait un guatemal automatisé. On a ici la machine. On met les avocats dedans. Et automatiquement, ça nous sort des avocats pelés. Donc forcément, le gain de production est énorme. En 26 secondes, on a des avocats pelés. Et l'Autocado est à tester dans un restaurant ShipTol en Californie. Il peut traiter jusqu'à 11 kg d'avocats à la fois. En 26 secondes, vous imaginez la production et la rapidité d'exécution. Voilà, c'était tout pour les actualités d'il y a de la semaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous avez aimé comme actu. Dites-moi si vous aimez le format. Et si vous voulez un tuto sur les derniers outils que je vous ai présentés. Allez, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage FR ?